Le Tourangeau qui va, lui je ne sais pas combien d'années, depuis combien d'années, il roule ici sur le circuit des remparts. Il le connaît par cœur aussi, le monsieur Austin, il est français, on va le retrouver sur la grille de départ, sur la première ligne. Ça va être du grand chaud, donc dans quelques secondes maintenant, le temps pour eux de se mettre sur la grille. Je ne suis pas tout à fait sûr de moi, mais il me semble que Damien Kohler est venu avec la Cortina Lotus, ce qu'il a dit maintenant. Il me semble avoir reconnu son casque dans la voiture, c'est bien ça ? Ah bon, ben voilà, c'est une plate de nouvelle. Ok, merci, je pense que j'ai compris de ça, que Damien Kohler est venu avec la Cortina Lotus, la Cortina. Ok, oui, oui, la paix est sur, c'est absolument correct. Voilà, c'est la dernière race du jour, c'est le plateau Jean-Pierre Beltoise pour GT, avant 1965. Il a eu beaucoup de motorcars éclectiques et sur la position de pole, il a eu un Lotus 7. Donc, il ne peut pas être mieux que ça, vraiment. Il a eu des Minis, des Alfa-Romeos, des Austin-Heelys, des grandes Volvo et ainsi de suite. Et ce sera un fin de fin, je pense, à ce moment-là de motorcars. J'espère que vous avez apprécié, et j'espère que vous allez apprécier cette race. Il y a des lignes secs sur la route, c'est tout de suite très sec, donc nous serons bons pour cette race, je suis absolument sûr. Voilà donc cette ultime épreuve de l'édition 2017, Paro Automotive, Ford à Angoulême, qui est donc le parrain de cette épreuve réservée au GT d'avant 1965. Avec notamment, vous la voyez passer juste à l'instant à la tribune Wilson, elle porte le numéro 33. Alors, il est rayé parce que ce n'est pas le 33 de cette course, mais c'est le numéro 33 que cette voiture portait au 24 Heures du Mans, puisque c'est une voiture qui est éminemment historique et qui a roulé elle-même sur les 24 Heures du Mans. Donc, c'est Edson Beam, c'est une auto combien désirable. Et donc, on va la retrouver dans quelques minutes au milieu du peloton. Avec, regardez bien également, la Cortina Lotus qui est complètement en bout de gris. C'est celle de Damien Collère. Et hop, c'est parti pour la Lotus 7 avec un très joli travers au départ. On voit que Eric Perrou, bien entendu, en a profité. La Mini également. Oh, ça va boucher là sur le premier virage. Non, ça passe. Alors, on voit sur la piste qu'il y a certains endroits, où bien ça a séché et d'autres où ça reste encore extrêmement gras, extrêmement humide. Et notamment, à l'arrivée sur le freinage du Marronnier, il va falloir être très, très prudent tout au long de la course parce que, eh bien, c'est assez précaire. Regardez la Mini. Elle est vraiment à pied d'œuvre sur l'îlet. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui les sépare. Et là, j'espère que nous allons assister à cette bagarre. Cette bagarre qu'on n'a vraiment pas appréciée entre la Porsche et la Ford Escort tout à l'heure. Eh bien, j'ai l'impression qu'on est en train de se lancer dans la même typologie de course avec une Mini extrêmement pressante derrière Eric Perroux. Eric Perroux est un l'habitude. Ce n'est pas le perdron de l'année. Donc, lui, il ne va pas se laisser impressionner. Mais, ma foi, la petite Mini juste derrière, c'est vraiment très intéressant. Et puis, on a Adrien Odibert, un numéro 145, qui est en troisième position. Donc, Jean-François, avec la Mini, lui, il est au taquet. Jean-François Dubousseau. Et, ma foi, il est très, très près. Très, très près au Marronnier. Regardez ça. Ils sont dans un bouchoir de poche, les cinq premiers. Et ça, évidemment, c'est très intéressant. Sébastien Callas, qui est donc le quatrième, avec le numéro 126. Guillaume Goudy, avec le numéro 124, il est cinquième. On retrouve Luc Benoît-Renaud en septième position, juste derrière Jean-Gérard Levrault. Et puis, ensuite, c'est Denis Derex, le numéro 135, avec Régis Bougniou et la Ginetta, numéro 129. en neuvième position. Damien Collère est déjà remonté à la dixième place. Et on peut être sûr que ça va rouler très, très vite pour remonter au plus vite. Tous les temps, évidemment, sont en train de descendre au fur et à mesure. Je suis en train de regarder sur notre tableau les temps du numéro 149, que je ne vois pas à l'instant défiler. Numéro 149. Si, le voilà, numéro 149. Il est en 1,11. Et ma foi, c'est très, très bien. On a également le numéro 126, Sébastien Callas, qui lui est en 1,8. Autant vous dire que les 1, 2, 3, 4, 5 premiers sont vraiment dans un mouchoir de poche. Et derrière, ça pousse aussi très, très fort. Et donc, pour ces 26 minutes de course qui sont à vivre maintenant, eh bien, je crois que le spectacle va être encore une fois au rendez-vous de ce circuit des remparts. Je rappelle que c'est le plateau Jean-Pierre Beltoise, que c'est le dernier de l'édition. Le plateau Paro Automotive Ford. C'est un homme qui ne doit pas être oublié. Et il se voit comme si il est juste à regarder tout le monde et à attendre pour quelqu'un de faire un erreur. Il faut remarquer quand même la prestation de Dumousseau sur l'Austin. Parce que ça, c'est vraiment une très, très belle prestation. D'ailleurs, il y a une grosse Austin-Illet 3 litres et devant une très légère Lotus 7 et une Cortina Lotus. Bravo pour Dumousseau. Dumousseau avec un 13-100. Avec un 13-100, là, vraiment, c'est remarquable. Très intéressant également. La Cortina Lotus est très, très bien conduite. Les deux Cortina Lotus sont très bien conduites. Celle de Callas et celle de Colère. Elles sont très, très bien conduites toutes les deux. Et on assiste vraiment à une très, très, très belle course avec ces autos-là. Voilà, pour l'instant, le meilleur tour en course, c'est Jean-Charles. Pardon, Charles-Edouard, le numéro 120, qui, ma foi, est en 1-0-3. C'est donc, pour l'instant, le meilleur tour en course. Voilà, Charles-Edouard Rousseau avec sa Lotus 7 de 65 pour l'instant. Et il est crédité du meilleur temps. Les positions sont figées de façon de parler. Éric Perroux, Jean-François Dubousseau, Charles-Edouard Rousseau, Sébastien Callas, Guillaume Goudi, Jean-Gérard Levrault. Et voilà les premiers retardataires qui vont prendre un tour. Il n'aura fallu que 5 tours à Éric Perroux pour rejoindre les attardés. Luc Benoît, Renault sur l'Elba et 7e. Très belle position également. Alors lui, il est équipé avec un moteur 1800. Un MGB 1800, oui. Voilà, qui est une très très jolie auto également. Ah, la cortina va passer ? Non. Non, l'autre est plus légère. Plus légère et la relance. Elle remonte plus vite. Elle reparlera plus vite, effectivement. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur de m'attard, mais j'ai l'impression que l'ostinilé, non, c'était un reflet. J'ai l'impression que l'ostinilé avait été un petit peu frotté, mais que ça n'est pas le cas. Alors, regardez cette Miby, toujours aussi impressionnante. C'est vrai que c'est un terrain de jeu idéal pour les 1300. Et après être resté très près, très près du coffre d'Éric Perroux, Jean-François Dugousseau a juste pris un tout petit peu d'espace, on va dire. Mais il est encore très très près. Et la moindre erreur de l'offre de tête sera mise à profit, cela va sans dire. Oui, Éric Perroux, under constant pressure, de l'homme derrière, et est en train de rencontrer un peu de trafic. Le Mini de car numéro 130, Jean-François Demersoux, qui est en train de rencontrer un peu de temps. Et puis il y a le car 120, qui est Charles-Edouard Rousseau dans le Lotus 7, Damien Kohler dans le Cortina Lotus, et il a en train d'être charrié par le Car124, qui est Ion Godi dans le autre Lotus Super 7. Et comme je l'ai dit avant, en trafic, quelqu'un va le droit de l'autre, il fait la même décision, et quelqu'un d'autre sera capable de s'occuper dans le lead. Et c'est alors très difficile de s'occuper. Et le Mini est venu à l'intérieur. Ah, l'Austin, l'Austin profite peut-être. Non, il ne l'a pas fait, parce que je pense que le Volvo a pris en route. Je pense que le Volvo a essayé de sortir de la route, mais il n'a pas dans le bon endroit. avec son numéro 33, qui a été une petite merveille. Et regardez les Furieux derrière. Et là Lotus 7, il passe la mini. Et il y a... Il y a un Sunbeam Tiger, je pense, qui s'occupe un peu. Dumousseau cherche le trou. Alors là, il doit être... Ah, ça y est, c'est bon. Et c'est bon, regardez. Side by side. Non, ça ne sera pas pour cette fois-ci. Il ne sera pas pour cette fois-ci. Il a cette bîme précieuse, qui s'écarte avec les Furieux qu'il y a derrière. Regardez, les Lotus qui suivent. And the other Lotus has gone past Damien Kohler, so... It is interesting. Colère est maintenant huitième. Une Cortina de Lotus cinquième et l'autre huitième. Et la mini qui repasse. La mini qui repasse. Et vous avez apprécié la façon dont la mini passe Wilson avec sa patte en l'air. Il semble qu'il y a peut-être des caisses de rain sur le circuit. Donc, ça peut aider la mini. Éric Perou a traversé plus de trafic. Là, effectivement, le trafic a profité aux 3 litres de l'Hostie Nile. Puisqu'elle a pris un petit peu d'avance. Et effectivement, la mini peine, pour le coup, elle a récupéré. Ils vont arriver à Fangio et, ma foi, l'Hostie Nile est plutôt favorablement installé en tête. Donc, je vous rappelle, 9 tours de couru. Il reste 20 minutes de course, à peine. Et pour l'instant, le seul à avoir amélioré son temps sur ce tour, c'est Gonzague Rucho. Le numéro 125 avec cette triomphe TR4 de 61. Il fait son petit bonhomme de chemin et, ma foi, il améliore son temps, lui aussi. Voilà, on a vu une hostilité ouvrir sa porte au moment où le leader l'a doublé. Et heureusement, il n'a eu que le réflexe, notre ami, de refermer la portière au bon moment. Il semble que c'est David Daniel, c'est au 132, à qui la mésaventure vient d'arriver. Voilà, donc, Eric Perrou, tout feu allumé. Et qui domine, alors qu'on a toujours les essuie-glaces qui sont en fonctionnement. Il doit y avoir des projections. Pourtant, la piste donne l'impression d'avoir bien séché sur la trajectoire. Voilà, je vous rappelle que nous sommes actuellement en train de vivre la toute dernière course de ce meeting, le plateau Jean-Pierre Beltoise qui est sponsorisé par nos amis Paro Automotive Ford à Angoulême. Je vous rappelle qu'ils sont installés au 356 Route de Paris à Goncontour. Et puis, vous pouvez aller sur leur page Facebook Paro Automotive. Et pourquoi pas tenter de gagner un abonnement de un an à 10h Premium, donc sur leur page Facebook. Et puis, n'hésitez pas à passer les voir. Ils vous présenteront avec beaucoup de joie la toute nouvelle Ford Fiesta. Donc, je vous rappelle Paro Automotive à Goncontour. Ils sont là pour vous présenter l'ensemble de la gamme Ford. Et vous avez vu que nous sommes gâtés avec notamment les Ford Mustang qui nous sont bien précieuses, notamment pour le défilé des pilotes et défilé final des héros de cette journée. Et Damien Kohler is trying to get past the other Lotus 7. He hasn't succeeded yet, but he's trying quite hard. And I think the first five are sort of forming up again. There's certainly three, a peloton of three together. And then the two more slightly distant, but I think they're trying to keep up and no doubt, as Eric Perou comes into more traffic, that will help pull them together. It actually looks as if Charles, Charles Edward Rousseau in the Lotus 7 is trying to get past the Mini, but he hasn't succeeded yet. But he hasn't succeeded yet. and the second half is trying to get past the Mini. Let's go. Let's go. Let's go. C'est comme si le Mini est en train de couper de l'intérieur, mais il n'y a pas d'étonnée, mais il n'y a pas d'étonnée, mais il n'y a pas d'étonnée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est comme vous l'avez vu, il pleuvine trois gouttes de temps en temps, ce qui explique que les... Les voitures ont encore les yeux suiglaces, et la bagarre reste très 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 vive entre les quatre premiers. Oui, avec un Guillaume Goudy numéro 124, qui a le couteau entre les dents avec cette Lotus Super 7, et on a vraiment l'impression qu'il est tout près, tout près de Jean-François Dumousseau, qui lui-même est pas loin, est vraiment pas loin d'Eric Perroux. Encore une fois, on retrouve les quatre pilotes qui sont vraiment dans un mouchoir de poche, et ma foi, à 12 minutes, presque 13 minutes du passage du drapeau à damier, rien n'est fait loin s'en faut, et notamment, comme on va le voir ici, au niveau du marronnier. Damien Kohler is trying some Banzai move, which doesn't come off, but it was well worth trying. Juste derrière, a peu de choses, vraiment très peu de choses. Pour l'instant, celui qui améliore son temps, c'est David Daniels, numéro 132, avec cet Hostilet 3000, de 62. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et là, je peux vous assurer qu'il y en a un qui doit faire une... qui doit bouillir dans sa voiture. C'est Jean-François Dumousseau qui perd une place, et qui en perd même une deuxième. Il s'est fait littéralement coincé, malheureusement, par l'Eleva. Et là, il est en train de se battre comme un chiffonnier. Oui, ça y est, il est repassé. Mais il a l'extérieur, et peut-être que la cortina repasse devant. Ah non, là c'est foutu là, parce qu'en sortie de cathédrale, ce sera l'Austin. Elle est remarquablement bien compréhensible, et est très très efficace. Et oui, malheureusement, on a pu le constater sur les écrans. Eh bien, il aura fallu que cette Eleva bouchonne un petit peu tout le monde. Et du coup, maintenant, Guillaume Gudi a pris la deuxième place. Jean-François Dumousseau, il est maintenant un petit peu, un peu loin, soyons clairs. Regardez, grosse bagarre en plus. Ah, il se touche ! Il se touche ! Il se touche sur le marronnier. Et l'Eleva au bas de devant. Ah, c'est jamais fini, il reste encore une dizaine de minutes de course. Et je peux vous assurer que... Ils en veulent. Tiens, Guillaume Gudi, le deuxième homme, eh bien, a augmenté, enfin, amélioré son temps. En une, cinq, deux, huit cent soixante-quatre. Eric Perou, lui, eh bien, il est toujours en tête. Et ça lui fait ses affaires, évidemment. Alors que maintenant, il est vraiment pressé de près par la Lotus. De très près même par la Lotus. Et vous sentez que le Lotus, en deuxième place, est en train de se réunir, le Healey, pour passer. C'est une opportunité adaptée. Ah, Pérou a vraiment fait le trou maintenant, ça, c'est clair. Particularly if there's a bit more travel. Sous-titrage Société Radio Donc Pérou devant Goudi, Pérou avec l'Ostine Hillet, devant Goudi, Charles-Edouard Mousseau derrière, Jean-François Dumousseau avec l'Ostine, Sabia Sincalas, cinquième avec la Cordine à Lotus et Damien Collère, sixième avec l'autre Cordine à Lotus. Oui, Damien Collère qui aura fait une sacrée remontée évidemment, lui qui est parti complètement en fond de gris puisqu'il avait cassé la Diva aux essais malgré sa pole position et il a changé de voiture puisqu'il avait la Cordine qui était présente aussi ici et du coup ça lui a permis de prendre le départ et de faire une très très jolie course. Nous sommes à moins de 7 minutes de l'arrivée et partir du tout fond de gris et se retrouver en sixième position, c'est vraiment une superbe course. Jean-François Dumousseau qui était deuxième et qu'on croyait à un moment capable d'attaquer Eric Pérou est maintenant installé en quatrième position derrière Charles-Edouard Rousseau et Guillaume Goudi. Et on voit qu'on est toujours à l'attaque du côté de Guillaume Goudi qui n'a pas dit son dernier mot, il a peut-être sans doute d'ailleurs vu la course entre la Porsche et la Ford Escort tout à l'heure et il peut légitimement se dire que lui avec sa voiture extra légère, eh bien pourquoi pas, pourquoi pas réussir à surprendre Eric Pérou. Encore qu'on voit bien dans la ligue droite passant dans la cathédrale que quand Eric Pérou accélère, le 3 litres est plutôt en forme. OK, car numéro 1, 2, 8, Eric Pérou en l'Austin Healey est en la ligue, très bien suivant par car numéro 1, 2, 4, Guillaume Goudi en l'Otus Super 7. Et il est suivant par car numéro 1, 20, qui je crois que c'est l'autre côté de l'Otus 7. Et Damien Kohler, car numéro 1, 2, 6, est en 4th place, mais il est maintenant un peu plus loin. La piste s'est sérieusement asséchée, tout au moins sur la trajectoire. Et donc sortir de la trajectoire pour doubler va augmenter le risque de glissade. Donc il reste 4 minutes de course. Profitez-en. Et on va rentrer dans un plateau d'intarder, peut-être une occasion pour Goudi d'attaquer Pérou. Laurent Chabot, vous êtes attendu d'urgence au commissariat général, s'il vous plaît. Laurent Chabot, on vous attend au commissariat général. Merci. Alors, car numéro 1, 2, 8, Eric Pérou, en l'Ostin Healey, il a certaine, 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 il a certaine. Il a certaine, il a certaine... à l'entend de l'entend, en qui, quand il a fait des difficultés, les autres voitures ont pris l'advantage et ont déjà ouvert, ont presque presque ouvert, mais pas vraiment ouvert. Il a donc fait un peu de skillet en éviter des situations qui peuvent causer la place de l'entend, mais il a été Il a été harrié par le Lotus 7 à ce moment-là, il se sent relativement confortable, je pense. Eric Perroux toujours en tête, suivi de Guillaume Goudy en troisième position, Charles-Edouard Rousseau, quatrième Jean-François Dubousseau qui lui doit rager dans sa mini en se disant qu'il a vraiment, vraiment, vraiment failli, il est vraiment passé à côté de l'expoir, il faut être clair. Derrière cinquième position pour Sébastien Callas pour l'instant, Damien Collère est toujours sixième avec son numéro 149, Jean-Gérard Levraud septième, Luc Benoît Renaud huitième position. Denis Derex neuvième, Gonzague Ruchot dixième, David Daniels onzième, Adrien Odibert douze, Régis Bouniou en treizième position, Stephen Gray en quatorze et Bruno Rigoli qui ferme la marche en quinzième position. Donc pour l'instant, Eric Perroux, il reste moins de deux minutes et je ne vois pas très bien, on ne voit pas très bien comment maintenant à un tour, les choses pourraient en être différentes. D'autant plus que les attardés ont été passés, donc il n'y a plus vraiment de raison de pouvoir trouver des ouvertures, mais enfin, tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Ah oui, on le sait trop, surtout ici Angoulême, tant que la ligne n'est pas passée, il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Vous avez l'impression que si c'est le dernier tour, le Lotus 7 va essayer quelque chose, si il peut se passer assez près dans les dernières minutes de cette tour. Mais je ne pense pas qu'il est assez près. Il me semble qu'on leur passe le panneau un tour, je vois là-bas du côté de la cathédrale et il me semble qu'on leur a passé le panneau un tour. C'est donc sur ces images que dans quelques minutes, eh bien, on va donner, voilà, c'est ça, le drapeau à damier passe sur Eric Perroux et qui sera donc le dernier vainqueur de cette édition. Et pas des moindres, et donc la deuxième place revient à la Lotus 7 de Charles-Edouard Rousseau, numéro 120. Jean-François Dumousseau a réussi un truc et incroyable, on a cette Lotus 7 arrêtée en plein milieu, le bras en l'air juste avant Wilson. Il manque 300 mètres pour finir la course, avouez que c'est juste assez déconcertant. C'était Chapman qui disait une voiture de course doit tomber en panne après la ligne d'arrivée. Là, à 300 mètres près, c'était réussi. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de notre ami là, en se disant, c'est pas vrai. Il manque 200 mètres avant le drapeau à damier. Voilà, les pilotes qui saluent nos amis commissaires de piste. On le rappelle une nouvelle fois, pas de sport automobile sans les hommes et femmes en orange. Les commissaires de piste qui, encore une fois, cette édition fait un superbe boulot. Vraiment, ça s'est passé de la plus belle des façons, malgré les conditions parfois dantesques, qui ont été présentes sur ces courses. Eh bien, écoutez, mes amis, il me reste à vous proposer de voir le podium très vite. Et puis, bien entendu, de se donner rendez-vous l'année prochaine. Parce que c'est vrai qu'on finirait par y prendre goût, nous, à ces courses ici sur le circuit historique en goût voisin. Ah ben, si le circuit ne change pas, ça nous intéresse. Voilà, il ne faut surtout pas nous le changer, ce circuit. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est vrai qu'à priori, il n'y a pas de raison, ils ne l'ont pas bougé depuis 39. Persévérez, persévérez. Voilà, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Un grand, grand merci à tous. Donc, je disais bravo au commissaire de piste. Et puis, je voudrais surtout, encore une nouvelle fois, saluer toute l'équipe qui a travaillé autour de Jean-Marc Laffont. Toute l'équipe qui a travaillé avec Michel Loreille, il vous avait fait un boulot absolument magnifique, mesdames et messieurs. Et ma foi, grâce à vous, eh bien, le circuit des remparts est bel et bien vivant. Et ma foi, pour ces journées du patrimoine, rien de tel que de le voir aussi beau et aussi vivant que celui que vous nous avez présenté aujourd'hui. Messieurs, dames, donc, encore une fois, un grand, grand merci, un grand bravo à toutes les équipes. Les équipes également qui ont entouré Sébastien Zanivan, notamment, pour le concours d'élégance. Et puis, un grand merci encore à toutes les équipes qui ont travaillé sur le rallye, puisque, évidemment, c'est énorme du manque de travail. Donc, un grand, grand merci à vous tous, un grand bravo. On va, bien entendu, se régaler à vivre le tout dernier podium. Et puis, nous, messieurs, on va vous donner rendez-vous dès l'année prochaine, ici même, dans ce joli aquarium où nous étions bien. Bon, une fois, on n'a pas eu trop chaud. C'était parfait. Merci, merci, Igor. Merci, Roger. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501